Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je sais pas pourquoi je me suis installée comme ça pour démarrer, c'est pas une très bonne idée. Une journée bien remplie et hyper intéressante parce que là il est 9h05, ça fait un petit moment que la journée a démarré parce qu'on s'est tous levés vers 7h45 ce matin je crois bien. J'ai amené Inès à la crèche, comme tous les vendredis, et donc là je viens de rentrer, je vais prendre mon petit déj tranquille, et à 10h j'ai rendez-vous dans notre nouvel appartement avec notre architecte pour tout ce qui est mesure de l'intégralité de l'appartement. Je pars dans 40 minutes à peu près pour la retrouver là-bas, je vous emmène bien sûr avec moi pour vous montrer l'appart pour la première fois, vide du coup, avec tout l'équipement de base et je vais vous dire rapidement ce qu'on va changer. Et puis ça sera l'occasion de vous remontrer ça au fur et à mesure de la rénovation pour voir comment ça avance. Ensuite à midi je mange avec une copine, et cet après-midi j'ai pas mal de petites choses à faire parce que je pars dans deux jours à Brighton avec ma meilleure amie Morgane. Quand vous verrez ce vlog, dimanche je serai dans l'avion, voilà à peu près, quand vous allez le voir. Donc voilà, il faut juste que je commence un peu à préparer ma valise, des petits trucs par-ci par-là. Et préparer aussi le fait que je pars pendant 5 jours, c'est Quentin du coup qui va gérer les allers-retours à la crèche, etc. Donc essayez de lui faciliter un maximum le travail avec les repas, tout ça. Donc je vais aller faire peut-être quelques petites courses aussi en début d'après-midi. Bref, voilà pour le programme de la journée, du coup je vous emmène avec moi. Bon, je suis en train de me rendre compte qu'en 45 minutes je vais pas avoir le temps de faire grand-chose, enfin même plus 45 minutes maintenant, un peu plus de 30. Donc je suis devant mon ordinateur, je vais me faire une petite session mail. Je reçois un nombre incalculable de mails tous les jours et alors les propositions de tests de boutiques, de dropshipping, de partenariats ou d'achats d'abonnés et tout, en ce moment c'est assez dingue. Ça engorge très sévèrement ma boîte mail, donc il faut que je fasse du tri. Et bien en dehors de ça, après j'ai plein de mails auxquels il faut que je réponde vraiment. Donc voilà, j'ai mon petit café, je vais m'occuper de ça avant de partir. Et voilà, je suis dans l'ascenseur, on y va ! Bon voilà, l'architecte vient de partir, du coup je suis désolée, je pense que ça résonne beaucoup. On est resté quasiment deux heures ensemble, le temps de tout mettrai, de discuter du projet, etc. Je suis hyper contente, elle a plein de super idées et ça va prendre vie dans pas longtemps, je suis trop emballée. Donc je vais vous faire une visite rapide, je vais vous dire très rapidement ce qu'on compte faire. Je ne vais pas vous donner tous les détails parce qu'il va y avoir beaucoup de changements entre la proposition, ce qu'on va choisir, etc. Donc je vous fais vraiment une petite visite rapide. Alors la porte d'entrée est ici, un chouette placard dans l'entrée sur lequel on va changer les portes parce que comme vous voyez, ce revêtement un peu genre feuillu ne nous plaît pas trop. Et puis là-bas sur la droite, vous accédez à l'espace nuit avec les chambres, etc. Ça c'est le placard à plomb et ensuite on arrive dans la grande pièce à vivre, donc le salon se passera par ici. Et là vous avez un chouette balcon qui fait 12 mètres carrés de mémoire, donc on va avoir de la place pour se faire un petit salon de jardin, etc. Et puis ensuite l'espace cuisine, donc la cuisine va être complètement cassée. Elle est d'une couleur que je n'aime pas du tout, une sorte de beige rosé, que vraiment je n'accroche pas du tout. Et elle est assez mal pensée, donc elle va être complètement retirée. Et là on ne sait pas encore la configuration qu'elle va avoir, mais il y aura peut-être un coin repas par ici. On ne sait pas si ça sera rattaché à la cuisine, s'il y aura une table ou autre. La configuration de la cuisine va être différente aussi. Voilà à peu près ce que ça donne au sol, c'est un carrelage qu'on va garder comme ça parce qu'il est très bien. Et puis les murs, donc pour le moment c'est tout blanc. Ça ne va probablement pas rester tout blanc de partout, il y aura des petites touches de couleur, mais on ne sait pas encore quoi. Ensuite ici, il y a un petit couloir qui en fait dessert les trois chambres qui sont là. Ensuite salle de bain et WC. Je vous emmène dans la première chambre, ça sera celle d'Inès. Pareil, niveau organisation, on ne sait pas encore trop ce que ça va donner. Bien sûr ce papier peint horrible va partir, mais son lit sera peut-être par ici et le reste on ne sait pas encore trop. Et vu qu'il n'y a pas de placard, on va mettre un grand placard sur mesure, un dressing ici qui sera équipé. Ça permettra de gagner un peu de place côté rangement. Ensuite la chambre juste à côté, ça sera bureau et chambre d'amis, avec un placard à nouveau sur lequel on va changer les façades. Mon bureau sera probablement ici, à côté du radiateur. Et puis là, peut-être un canapé libre pour recevoir du monde, pour en faire une chambre d'amis. C'est du parquet flottant qu'on va laisser dans toutes les chambres parce qu'il est en parfait état. Et puis voilà, des murs qui sont tout blancs. Si vous voulez en savoir plus sur comment on a acheté l'appartement, ce qui nous a plu, etc. Je vous mets sur l'écran ma vidéo de dimanche dernier où je vous raconte tout le processus d'achat, de visite, des recherches immobilières, etc. Ça vous en dira peut-être un peu plus. Et ensuite on arrive donc dans notre chambre, qui est sympa parce qu'elle a deux fenêtres. Et les chambres ici ne sont pas très grandes, elles font chacune entre 10 et 12 mètres carrés. Et celle-ci est pensée à peu près pareil que celle d'à côté, donc avec un placard. Pareil, on va faire changer les portes pour mettre du miroir. Et puis il y a un peu de place perdue ici. C'est vraiment dommage, donc le placard va être prolongé sur une trentaine de centimètres. Voilà, je crois que les intérieurs de placard en dehors de ça vont rester identiques. Ensuite on passe à la salle de bain, qui est avec un carrelage beige neutre qui nous va très bien. Donc on garde le carrelage comme ça. Au sol c'est le même que, voilà, c'est tout dans la même continuité. On va probablement changer la robinetterie. Par contre le pare-douche en verre on le laisse, le sèche-serviette aussi bien sûr. Ici ce meuble va partir, on va faire un meuble sur mesure qui va courir tout du long pour aller jusqu'ici. Il y a une petite fenêtre, ça c'est très sympa. Pareil, miroir, tous les luminaires vont changer. Donc ici, voilà, à part ce grand meuble sur mesure, il ne va pas y avoir trop de changements. Et puis vous vous demandez peut-être où vont aller les machines à laver. Et bien en fait elles vont aller dans les toilettes. Alors attention les yeux. Si vous êtes épileptique, arrêtez cette vidéo. Voilà, on ne comprend pas trop le choix de cette tapisserie dans les toilettes. Mais écoutez, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est un parti pris. Donc bien sûr le papier peint colibri va partir. Ce WC il va être carrelé. On laisse le WC de ce côté là. Et en fait juste ici on va enlever ses étagères et on va mettre les machines à laver avec le sèche-linge au-dessus. Voilà, il va y avoir du coup un peu moins de place perdue parce que c'est un WC handicapé. Donc pour nous c'est assez grand. Donc on va pouvoir s'en servir pour mettre les machines. Et ici aussi dans cette place perdue, toujours un petit peu de rangement. Comme je vous avais dit c'est un T4 qui fait 80 m². Non pas que ça soit petit mais c'est pas immense. Donc du coup on va en profiter pour optimiser au mieux le rangement. La grosse inconnue ça reste la cuisine. Voilà, comme je vous disais on n'a pas trop... On ne sait pas encore trop ce qu'on veut. Donc on va faire confiance à notre architecte pour nous faire quelque chose de sympa qui correspond à ce qu'on souhaite. Et puis voilà, je vous ai tout montré. Il reste donc la cave inintéressante et le garage inintéressant aussi. Et vous avez tout vu. Donc avec tout ça il est midi. Donc maintenant il faut que je file retrouver ma copine au resto ce midi. On va manger dans un resto qui s'appelle Bistro Canaille. Ça fait longtemps que j'en entends parler mais je ne m'y suis jamais rendue. Donc voilà, on va tester ça ce midi. Me voilà de retour. Comme vous voyez je suis devant mon sèche-linge. Il faut que je vide. J'ai plein de petites tâches ménagères comme ça à faire. Ce midi le resto Bistro Canaille c'était top. On a hyper bien mangé. C'est un principe de resto avec que la cuisine de produits frais, deux entrées de plats, deux ou trois desserts, pas beaucoup plus. Le seul truc qui m'a un tout petit peu chiffonné c'est que c'est un service mis à table, mis sur plateau. Sachant que ce qui est sur plateau ce sont les entrées et les desserts que vous pourriez en fait très bien prendre dans vos mains et puis pour aller payer à la caisse. Le fait de payer à la caisse tout ça c'est pas dérangeant mais en fait de manger sur un plateau ça fait un peu cantine. Puis en plus c'est vraiment des plateaux en plastique. Voilà c'est le tout petit reproche que je pourrais faire en dehors de ça. C'était très bon, pas très cher, très très bon accueil. On a été servis rapidement. Toute l'équipe était hyper sympa. Donc si vous êtes de passage dans ce coin à la d'Assis c'est un petit peu éloigné du centre-ville. Je vous conseille parce que c'était très sympa. Et maintenant je vais ranger... Je suis en train d'écraser les t-shirts de Quentin, tout va bien. Je vais ranger mes achats chez Picard. Je suis allée chez Picard. Je suis devant mon immense congélateur qu'il faut que je remplisse. J'ai acheté notamment des légumes congelés. J'ai pas du tout de honte à dire que j'achète des légumes congelés déjà tout coupés. Parce que ça me fait gagner du temps et ça me permet quand même de manger des légumes de saison. Parce qu'ils sont cueillis au bon moment. Ils sont pas ni préparés ni avec des additifs ou quoi. Ils sont vraiment juste coupés congelés. Et c'est plus pratique parfois pour moi le soir de faire à manger ça. Et ça reste bon pour la santé. Même si l'idéal bien sûr ce sont des légumes de saison et frais. Mais le surgelé c'est quand même pas mal. Et voilà je vais ranger tout ça. Et puis après je vous mets en accéléré. J'ai plein d'autres trucs à faire. Voilà j'ai enfin fini mes différentes tâches ménagères. Je suis allée chercher le courrier. J'ai reçu le contrat pour l'ouverture du compteur d'eau dans notre nouvel appart. Donc voilà les choses avancent. Et j'ai reçu un colis de la part de Floriane qui est la créatrice de la marque Pompons et Coquillages. Donc une marque d'accessoires et de bijoux. Trop canon. Et elle m'a laissé choisir ce que je voulais. Et j'avais laissé le choix entre deux articles. Elle m'a envoyé les... entre trois articles. Elle m'a envoyé les trois. Donc juste trop gentil. La première chose c'est ce collier. Alors voilà c'est tout moi. Comme vous me connaissez j'adore les étoiles. J'adore le doré. Alors cette petite chaîne avec des perles... des mini perles blanches. C'est juste adorable. Donc en fait c'est un collier avec vous savez une sorte de... De pendentif comme ça qui se met dans le décolleté. C'est vraiment trop beau. C'était présenté en plus dans des jolis petits pochons en effet lin comme ça. Et ensuite ça ce sont des boucles d'oreilles à l'unité. Donc elles proposent bien dix modèles différents. J'ai beaucoup hésité parce qu'ils étaient tous plus beaux les uns que les autres. Et je trouve le duo étoile-lune juste magnifique. J'ai déjà une paire avec... Enfin qui n'est pas ressemblante du tout à celle-ci. Mais avec une étoile d'un côté et une lune de l'autre. Et je trouve le côté asymétrique très sympa. Donc voilà des petites créoles. Ça fait plusieurs fois que j'en vois passer sur Instagram notamment. Et je trouve ça magnifique. Je vous mets le lien de son site en barre d'infos si vous voulez aller. Je tiens un coup d'œil parce que ses créations sont vraiment très belles. Et voilà merci beaucoup Floriane pour ta générosité. Du coup bilan du rendez-vous ce matin avec notre architecte Julie. Ben trop chouette parce que ça devient concret. Entre le moment où vous visitez un appartement. Que la signature, l'acceptation de l'offre. La signature du compromis se fait etc. Et le moment où vous obtenez enfin les clés. Il se passe environ trois mois. Et c'est trois mois pendant lesquels on a bien cogité, bien réfléchi à ce qu'on voulait. Et ça prend forme. Donc ce matin c'était vraiment le métrage bien précis pour voir où se trouvent les prises de courant. S'il y a des saignées à faire pour bouger certaines prises, certaines sorties électriques. Et puis on lui a dit quels meubles on avait, qu'on souhaitait garder, quels meubles on voulait acheter. Et voilà elle va vraiment nous penser un intérieur de A à Z. Donc j'ai juste trop hâte d'avoir les premiers croquis. Et ouais ça devient concret donc c'est hyper agréable. Là il est 15h30, je vais chercher Inès à la crèche vers 4h30 donc il me reste environ une heure. Je vais répondre à d'autres mails qui sont arrivés dans l'intervalle. Et puis voilà continuer ma petite journée. Non je fais pas de photos. Ah ouais ? Tu crois que je fais une photo ? Ah non. Voilà je viens de rentrer de la crèche où je suis allée chercher Inès. T'as passé une bonne journée ? Oui c'était à la crèche. Oui c'était à la crèche. Je vais finir le vlog ici parce que ça va être bain, jeux, repas, dodo etc. Et puis j'espère que ça vous a plu de voir du coup notre futur appartement. Et que ça vous plaira de suivre les... Oui je suis désolée il faut que je vous laisse j'ai Tchoupi à lire. Et que ça vous plaira de suivre les différents stades de la rénovation. Tu veux lire ? Ouais j'arrive mon chat. Et voilà je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.